Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nadia Diabaté et elle s'intitule « Êtes-vous dans la même saison que Dieu ? » Bien souvent, nous avons l'impression de tourner en rang, car nous sommes tout simplement dans des saisons ou endroits où Dieu n'est plus. Parfois, le Seigneur nous donne une certaine direction pour notre vie, mais cette direction est applicable pour une saison. L'erreur que nous commettons souvent est de nous accrocher à une instruction du Seigneur qui n'est valable que pour une saison donnée. Ceci pourrait s'expliquer par deux principales raisons, l'ignorance ou la crainte. Demeurer dans une directive de Dieu qui est expirée par ignorance signifierait que nous n'avons même pas réalisé que Dieu voulait autre chose de nous dans la saison actuelle. Salomon dira dans le livre d'Ecclésiastes 3, verset 1 En effet, le Seigneur nous a peut-être redonné une direction qui a été une bénédiction pour nous pendant un temps. Cependant, il ne va pas de soi que cette bénédiction de l'époque restera encore aujourd'hui. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'il nous révélera sa volonté concernant la saison dans laquelle nous vivons. Prenons l'exemple du roi David qui consulte Dieu avant d'aller combattre les Philistins. Nous lisons ceci dans 2 Samuel 5, verset 17 à 20 Les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réfaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Bal-Pératsim où il est bâti. Ensuite, les versets 22 à 24 nous disent ceci « Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réfaïm. » David consulta l'Éternel et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » « Quand tu entendras un bruit de pas dans les signes des mûriers, alors à toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Nous remarquons que pour une même situation, le Seigneur peut donner deux réponses différentes et même des réponses contraires certaines fois. David aurait bien pu reproduire la même stratégie que Dieu lui avait donnée une seconde fois et il se serait fait battre par les Philistins. Il est donc capital d'aller chaque jour dans la présence de Dieu pour lui parler, mais surtout pour l'écouter. Demeurer dans une directive expirée par crainte signifierait que nous ne faisons pas confiance à Dieu pour prendre soin de nous là où il nous demande d'aller. Ésaïe 41.10 nous encourage en disant ceci « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Souvent, nous avons peur parce que le Seigneur nous montre juste une partie de son plan. Comme il l'a dit par exemple à Abraham « Va dans le pays que je te montrerai. » En tant qu'être humain, nous aimons tout avoir sous contrôle, mais c'est là que nous devons faire preuve de foi en faisant pleinement confiance à Dieu pour prendre soin de nous à l'endroit où il nous conduit. Jésus nous rappelle que « Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison pourvoira-t-il à nos besoins ? » Nous qui valons plus que les oiseaux. Mettons tout simplement notre confiance en Dieu et soyons assurés qu'il prendra soin de nous dans chacune des saisons dans lesquelles on nous conduira. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et allez nous visiter au www.cequechristafait.com pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages sur ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin, pour vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web dans l'onglet « Témoignages » pour les témoignages et dans l'onglet « Tours de prière » pour les sujets de prière et les questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.